Ça, c'est une longue date qui est plutôt bien écrite, mais qui est évée. Veux-tu t'aller, mon amour, ou veux-tu t'aventurer à lire une date? Est-ce que Sophie, tu veux t'aventurer? Je veux m'aventurer. Oui. C'est évée. C'est évée, mais c'est rien de mal. Il n'y a personne qui souffre. OK. Bonjour à tous. J'ai pour vous une petite date, fraîchement arrivée et quand même comique. Mise en contexte, juin 2023, ça ne fait pas longtemps. Wow. Je suis une femme de 27 ans célibataire depuis environ 3-4 ans. J'habite en région, dans un petit village non loin des fameuses visites de VR à Steph. Sainte-Cite, parce que quand je suis allée à Sainte-Cite, j'ai visité. Les gens à Sainte-Cite, quand ils vont à Sainte-Cite, ils vont en véhicule récréatif. Et là, il y a une mer de véhicule récréatif. Et il y a des représentants de véhicule récréatif et tu peux les visiter. Et c'est une activité que j'ai faite. L'an de main de veille. Voilà. Déguisé en cow-boy, cochonne. Déguisé en cow-boy, la petite chemise comme ça. Oui, oui. Je parle avec un jeune homme de Montréal depuis 2-3 semaines grâce à Facebook Rencontres. Beau, bonhomme, en forme, responsable, autonome et avec un bon sens de l'humour. Bref, je l'ai rapidement invité à venir passer un week-end chez moi. Tout s'est bien passé. Les conversations manquaient d'entrain, mais le sexe était insane. Avec... en lettres majuscules. Parenthèse. Je ne suis pas habituée de dater des gars de gym, mais ça a de l'endurance en estu, ces bébites-là. Fin de la parenthèse. Ils ont du cardio. Donc, on ne s'est pas bien, bien parlé, puis on a baisé toute la fin de semaine. Fin de la mise en contexte. On prévoit, se revoit. Oui, beaucoup de fois. On veut m'inviter chez... Excusez-moi. Il ne faut pas être regardant. On veut m'inviter chez lui à Montréal pour une fin de semaine. J'accepte de donner une deuxième chance, tout d'un coup, que la chimie passerait à la deuxième date. Puis, au pire, j'aurai du bon sexe encore une fin de semaine. Au pire. J'arrive donc à Montréal. La route se passe bien. On se rejoint dans un parc. Il fait beau, mais tellement chaud. On s'en va donc chez lui. Très peu, en majuscule, très petit appartement, mais vraiment propre et bien décoré pour un seul gars. Après seulement dix minutes qu'on est arrivés, ça part. On baisse. Parenthèse. Le silence devait être trop lourd. Ah! Ils ne discutent vraiment pas. Fin de la parenthèse. Ils ont rien à se dire. Une fois terminé, on discute un peu pendant qu'ils se met à préparer le souper. Ils me demandent s'il y a une place que j'aimerais visiter à Montréal. Sans réfléchir et un peu pour rire, je garoche. Le cinéma, l'amour. Bien, Vierge, il dit let's go. Ils n'avaient aucune expérience du genre, moi non plus. On s'est renseigné un peu sur le site web. On discute de nos expériences passées, d'échangisme, etc. Puis après le souper, on est partis à l'aventure, direction l'un des plus vieux théâtres de Montréal. Je n'irais pas qualifier le cinéma, l'amour, comme le plus vieux théâtre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui me l'entend. Non, c'est pas la caractéristique. Je pense que ce n'est pas l'amour. Moi, j'ai déjà tourné deux projets là-dedans. On s'en reparle. C'est pour ça que j'ai, oui. Avec des équipes de nettoyage, le hors-pargne. Oh mon Dieu, oui, j'imagine. En tout cas, je t'ai vraiment... Tu connais ça? Je connais ça. Oui. Oui, on s'en reparle. Le regard lourd là. Bien, veux-tu, c'est comment? Bien, c'est dégueulasse. Mais c'est sûr que tu ne sais pas. J'aimerais peut-être qu'elle dise un chuchote. Non, mais il y avait une scène dans le film « Henri, Henri, mon personnage est aveugle. » Puis, il faut que je nettoie le plancher. Tu sais, ça a tout. Et on me dit, non, mais tu sais, il y a comme une équipe de nettoyage spécial. Mais l'odeur, les tâches. Puis tout ce que ton imaginaire peut générer comme image. C'est ça. Parce que ton personnage est aveugle, pas toi. Exact. Sinon, c'était danser comme ça que je t'aime saison 1. On est tous là en train d'écouter un film. Ils nous ont mis un film pour nous aux années 70 avec un gars le plus gros pénis qu'on n'a jamais vu. On n'a pas dit, mon Dieu, mais c'est un filet de porc. C'est ça qu'on se disait. Ça fait qu'on a beaucoup ri. Mais c'est ça. Donc, on a passé. J'ai une bonne journée dans ce cinéma pour faire des scènes. Donc, c'est ça que j'allais dire. Le deuxième étage, par contre, est très... Ce n'est pas la même chose. Le premier étage, le deuxième étage. Elle visite toute. Oh, mon Dieu. Elle est allée au deuxième étage. Le premier étage, c'est la salle de cinéma. Elle est toute. OK, parfait. OK, bien, j'ai un suspense. Moi, je ne suis jamais allée. Là, il est plus vieux au théâtre de Montréal. Bon, je t'ai rendu là. Je t'ai vraiment stressée et regrettée d'avoir proposé ça. En plus, on a pris le métro pour une campagnole comme moi. C'était une partie de l'histoire qui me stressait le plus. Le métro, tu n'aimeras pas le cinéma à l'amour. Mais si tu penses que le métro est sale... C'est les jambes. Oui, non, mais je comprends. Mais là, c'est... Oui, bien... Oh, mon Dieu. Nous arrivons au cinéma à l'amour. Une Chantal, 56 ans, se tient derrière le comptoir d'accueil. Elle ne parle pas un mot français. Elle prend seulement l'argent cash. La seule phrase qu'elle arrive à nous dire, c'est... Guichet là, là. Guichet là, là? Oui. Là, là. Tu as tout ce que c'est dit en français? Ah, là, OK. Ah, là, 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 là. Un homme louche, mais sympathique, nous fait visiter les lieux. Nous montons au deuxième étage, où il nous explique que c'est le VIP privé pour les couples. Il fait humide et noir. J'ai de la difficulté à respirer. On est en pleine canicule et il n'y a pas de clim. Arrivé au balcon, il y a plein de divans... Plein de divans... OK, excuse-moi. Je ne comprends pas ta phrase. Il y a plein de divans, un à côté de l'autre, où l'on peut s'asseoir, mais personne n'y est. Un étage plus haut, il nous explique que ce sont des petites cabines encore plus privées, avec actuellement des couples à l'intérieur. « Juste la cava ». Qu'est-ce que ça veut dire? « Juste la cava ». « Juste la cava ». Ah, « Jusque là, ça va ». « Ça va être écrit comme cava ». Comme un bon petit cava. Un bon... La grande force de Steph, c'est de régler les... C'est comme j'ai les fonds. Excuse-moi, je t'ai dit. « Jusque là, ça va ». Il fait tellement sombre, chaud et humide. J'ai à peine le temps d'observer qu'on redescend pour aller visiter la grande salle. Une fois redescendu, il ouvre les portes qui mènent au rez-de-chaussée et nous entrons sur le bord du cadrage de portes. 30 personnes, en grosses lettres, se revirent pour nous regarder. Mais je vois absolument rien. Je suis seulement envahie par l'odeur de sexe et de sueur qui vient en même temps que l'ouverture de cette porte. L'homme nous explique qu'actuellement se passent trois événements. Trois? Oui. En nous pointant les petits groupes dispersés dans la salle. Exhibitionnisme, gangbang et bukkake. What? Je ne dirais pas un pointé. C'est assez connexe. Moi, je m'attendais, genre, je ne sais pas, c'est le festival de l'érotisme. Je pensais, comme tu comprends. Non, 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 c'est ça. Film de l'art. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Cinéma érotique du Québec, 65 à 75. Elle dit, c'est trop pour moi. Je recule en me concentrant fort pour ne pas vomir face à l'odeur. Mon compagnon s'occupe de discuter avec l'homme et la femme et 60 $ plus tard, nous avons un VIP privé en haut, à l'abri du zoo au rez-de-chaussée. Nous remontons les escaliers, cette fois seulement nous deux, pour nous rendre au dernier étage. Pendant qu'il nous installe avec des draps propres dans l'une de ses cabines, je vais à la salle de bain. Je rappelle ici qu'on était en pleine canicule et qu'à l'intérieur de la bâtisse, il doit faire 45 degrés avec toute l'activité physique qui s'y passait. Je suis donc allée me rafraîchir un peu. De retour avec ma date, je me rends compte que la salle de bain était plus spacieuse que cette cabine privée. C'était une espèce de pièce rectangulaire où rentre seulement un sofa de place et quand tu es assis, tu as les genoux dans le mur de devant. Oh mon Dieu! Dans ce fameux mur, il y avait une ouverture rectangulaire qui nous permettait de voir le film porno qui jouait et permettait aux voyeurs du bas de se mettre dos à l'écran et de nous observer. On ne pouvait pas vraiment se cacher. On avait les genoux dans la fenêtre. Donc, on a commencé à faire ce pour qu'on est venu. Vive une nouvelle expérience. Il n'abandonne pas, c'est génial! C'est ça! Oui, oui. Mais ils ont payé 60 piastres aussi. 90, 30 pour rentrer, 60 pour... Oui, bien oui, c'est ça. Je vais être cheap dans la vie, je ne me dirais jamais, mais j'ai payé 90 piastres, fait que là, on fait l'amour demain. Non, je ne pense pas. Moi, j'ai perdu 90 piastres. On est tout pogné. On se cogne sur les murs qui sont collants de chaleur et d'humidité. Le maudit ventilateur qu'ils ont laissé ne marche pas. Il n'y a pas de prise. On finit par patenter de passer le fil par le trou de la fenêtre pour le brancher dans une prise à l'étage plus bas. L'air est dégueulasse. On dirait que c'est pire. J'ai de la soie qui me coule dans le dos. Je stresse. Je me sens pognée. Il y a huit personnes qui me fixent en bas. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On ne veut surtout pas toucher le divan en dessous. On se cogne partout. Les pieds par la... Attends. OK. On se cogne partout. Les pieds par la fenêtre. Les pieds par la fenêtre. Let's go. Excuse-moi. Il y avait une drôle de synthèse. On entend le couple d'à côté. Ça m'accepte un peu, ça. Je vais le dire. Ça m'accepte un peu. À un moment donné, il me dit, veux-tu que je te fasse squirt? J'accepte. Et il m'a fait venir comme jamais je suis venue auparavant. Un torrent de libération de fluides. Et ce n'est pas ma première éjaculation féminine, mais sans doute donc la plus impressionnante. Mais bravo! Tant qu'à le faire, faisons-le au théâtre. 96 dollars, bien investi. Nous finissons notre besogne et on se rhabille. Encore une fois, de façon très maladroite, poguie dans ce petit cubicule. Et en plus, on est trempé de sueur. Difficile de remettre les vêtements. J'ai une seule envie, sortir d'ici et respirer l'air d'extérieur. De son côté, monsieur, se rencontre en remettant ses pantalons. « Lorsqu'il m'a fait squirt, j'étais assise dessus. » Oupsie. Ah, OK. « Il devra les porter ainsi pour le chemin du retour, avec une grande trace de mouillé sur la fesse droite. Nous redescendons pour sortir. Et l'arrivée dans la lumière de l'accueil est assez malaisante, les yeux à moitié fermés, aveuglés. En plus, de nombreux clients, un homme seul, dispersé dans la pièce, qui nous fixent. Comme il nous attendait. OK, excusez-moi, je comprends pas la phrase. Il fixe comme il nous attendait. Il y a une virgule de trop. OK, homme seul, homme... OK, il manquait un S. Donc, c'était des hommes seuls dispersés dans la pièce qui nous fixent. Ils disent des personnes, là, j'y crois pas que des femmes. Comme il nous attendait. OK. Je pense que c'était la seule femme dans l'édifice avec Chantal. Non, mais des fois, ils vont... J'ai une amie qui est allée là. Oh, oui. Non, pas longtemps, non? Hein? Oui, t'allées là. Oh, oui, mais c'est vrai. L'hôte du début nous demande comment était notre expérience. On répond au rapide, bien, bien, merci. Et on se sauve à l'extérieur. Je me sentais comme une ado qui sort de sa chambre avec son petit chum et qui passe devant la visite, qui se moque et qui les taquine. Rendu à l'extérieur, on marche vers le chemin du retour. Puis je lui demande, comment t'as trouvé ça? Et lui de me répondre, bof, je suis déçue. Moi, je voulais pogner d'autres boules. On m'a pogné 60. Je n'ai pas vu venir dans celle-là, en tout cas. Mais pourquoi il n'est pas resté dans un des trois événements qu'il y avait au récord? Mon amour, je répète, je ne pense pas qu'il y avait des boules. On a payé 60 piastres pour faire la même affaire qu'on aurait pu faire chez nous. Tu dis, le gars. Je suis assez d'accord avec lui pour le montant qui n'en valait clairement pas la peine. Mais je ne savais pas que sa satisfaction reposait sur l'échangisme qui n'avait pas eu lieu, finalement. Nous avons fini la soirée par une crème glacée sur Saint-Laurent et rendu chez lui une bonne douche suivie d'une autre baise. À l'air clim, cette fois. Ce qui résuma aussi le reste de notre fin de semaine de point du sexe. À la fin de ce week-end, nous avons mis fin à notre dating par manque de chimie autre que sexuelle. Ça fait loin Montréal pour un sex friend. Morale de l'histoire, de point, le cinéma, l'amour, en canicule, c'est non et ça pue. On a resté quelque chose. Je m'excuse d'avoir buté. Non, 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 non. T'as buté. Je t'en prie. C'est épouvantable. C'était... Merci pour cette lecture. Merci à cette fille, je ne sais pas le nom, pour ce moment de vérité. Pas être fraîchement arrivé à Montréal et commencer au système de mon amour. Wouh! Il n'y a plus rien qui s'appartient. Parce que comme l'idée, l'idée est bonne, parce que tu penses que l'idée est bonne, mais dans le concret, c'est là que le bas blesse, comme on dit. Toi, tu n'es jamais allée là? Non. Mais je ne comprends pas que je n'ai pas des douches. C'est ma culture cinématographique. Je sais, c'est ma culture cinématographique. Oui, ça, oui, c'est ma culture cinématographique. Je pense que c'est dur à installer. Je crois que toute l'industrie du sexe, si tu as vu que c'est une pulsion, tu n'as pas besoin d'investir. Les gens en ont besoin, fait que tu... Ah, tu veux dire au niveau de l'entretien. Non, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas de douche, tu sais, comme tu rentres, tu prends une douche, puis après, comme dans les sonas en Europe. Pas les sonas sexuels, mais juste... Sonas. Oui, oui. Vida Peste, tu sais, c'est l'en a passé. Oui, puis j'ai l'impression que ça appartient à des gens qui ne veulent pas l'expérience client. Ils veulent juste l'argent client, que le client part. Ça date de quelle année, c'est ma l'amour? Longtemps, je me l'ai. C'est ça. Mais peut-être qu'ils veulent, c'est ça. Ils font comment? Non, non, il n'y a pas de douche, tu sais, on regarde l'aspect historique. Ça me fait rire, là, c'est mal l'amour. Il n'y a rien d'amour, là-dedans. Non, mais tu sais, rénover des bâtiments patrimoniaux, c'est difficile, là. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je ne vais pas les défendre quand il n'y a pas de clim, puis pas de douche. Mais elle a raison qu'il y a une odeur, là-dedans, qui est quand même assez impressionnante. C'est sûr. Puis le vieux bois aussi, déjà, ça... Il faut y avoir tourné, là, quand même.